Sous-titrage ST' 501 Alors je vais vous parler d'un grand homme, un grand anti-militariste, pilier de l'Union pacifiste. Il s'agit de Louis Lecoing, dont notre ami Trameur nous a parlé déjà, mais je vais l'évoquer un peu plus précisément. Et vous recommandez donc son livre « Le cours d'une vie » que nous distribuons à l'Union pacifiste. Louis Lecoing est né en 1888 à Saint-Amand-Moron, dans le Cher, au centre de la France, et décédé à Paris en 1871. Il a été une des plus grandes figures de l'anarchisme et du pacifisme au XXe siècle. « En 1910, alors au service militaire, en pleine guerre des cheminots, il refuse de suivre son régiment et qui était envoyé pour réprimer les grévistes. » On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. « Étant syndicaliste, admirant le mouvement des cheminots et approuvant leurs actes, je ne veux pas que l'on se serve de moi comme moyen de répression. » Ainsi s'exprime-t-il devant le tribunal militaire de Bourges, qui le condamne à six mois de prison. En 1912, libéré des obligations militaires, il travaille au journal « Le Libertaire » de Sébastien Faure. Voir sa photo en couverture du livre « Les mouvements anarchistes en France » de 1745, dont le journal « La Raison » s'est fait l'écho. Et il est secrétaire de la Fédération communiste libertaire. Donc il connaît déjà beaucoup. Il travaille avec Sébastien Faure à cette époque. Il diffuse le tract « Ne va pas à la boucherie ». Il est condamné à trois mois de prison pour sabotage de la mobilisation et incitation des jeunes à la désertion. En 1915, il est enfermé à la prison de Caen. Et Louis Lecoing lance avec son camarade Pierre Ruffe un appel aux anarchistes, aux syndicalistes, aux hommes. « Unissons nos efforts pour que des milliers de prolétaires cessent de s'entregorger pour que l'international ouvrière, dont les réacteurs proclament la mort actuellement, revivent avec la gloire d'avoir sauvé le monde du cataclysme issu des appétits bourgeois. Assez de barbarie, assez de sang. Réclamons la paix, imposons la paix. » En 1916, dès sa libération, il retourne son fascicule de mobilisation et diffuse le tract « Imposons la paix ». Il est condamné par le Conseil de guerre à cinq ans de prison pour insoumission, plus dix-neuf mois pour propos subversifs. L'écrivain Séverine, d'ailleurs, vient témoigner à son procès. En 1920, il est libéré de prison. Sa volonté militante, bien sûr, n'a pas faibli. Et en 1922, puis en 1923, il est condamné à six mois de prison, toujours pour ses activités militantes. En 1926, il crée et anime le comité Sacco-Evanzetti, puis ensuite le comité du droit d'asile pour Ascazo, Durruti et Jauvert pendant la guerre d'Espagne. En 1936, il crée aussi le comité pour l'Espagne libre, puis la solidarité internationale antifasciste, SIA, avec son ami Nicolas Fossier, né en 1900 et décédé en 1912, dont nous honorons aujourd'hui, bien sûr, le souvenir. membre de la libre-pensée et de l'Union pacifiste. Il était membre de ces deux associations et nous lui rendons hommage aujourd'hui. En 1938, la création du Centre syndical d'action contre la guerre, puis en 1939, l'appel du Centre de liaison contre la guerre. Nous condamnons la guerre comme le mal suprême. En septembre, il diffuse le tract à 100 000 exemplaires. Vous vous rendez compte ? Il a réussi à tirer 100 000 exemplaires avec des copains, bien sûr, du tract P-Immédiate, et ça lui coûte, bien sûr, deux ans de prison. En 1948, il fonde ensuite le journal Défense de l'Homme. En 1957, les objecteurs de conscience français sont toujours condamnés à des peines de prison de trois ans en trois ans jusqu'à neuf années, douze même pour quelques-uns. Certains se sont mariés, même lorsqu'ils étaient emprisonnés, enchaînés deux gendarmes pour aller à la mairie. Beaucoup ont été réformés pour tuberculose, certains même en sont morts. Ils ont connu le cachot dans des forteresses, dans des conditions inhumaines. Les États ont toujours été très féroces à l'égard des réfractaires. Oui, le coin qui a connu la prison pendant de longues années ne supporte pas le traitement réservé aux objecteurs. C'est pour lui une injustice inacceptable. Devant l'ignorance ou l'indifférence, il faut dénoncer cette situation. Qu'ils soient anarchistes, libres penseurs, protestants, catholiques, témoins de Jéhovah même, pour une majorité, il faut les secourir. Il engage alors une grande campagne pour la reconnaissance de l'objection de conscience et crée le comité de secours aux objecteurs de conscience avec l'appui de nombreuses personnalités. Notamment Albert Camus, qui l'a beaucoup aidé, Georges Brassens, René Dumont, Théodore Monod, le pasteur Henri Roser, l'abbé Pierre, l'Anzadelle Vasto, Maurice Joyeux de la Fédération anarchiste, André Loruleau de la Libre-Pensée, les avocats Jean Gauchon et Jean-Jacques de Félix. En 1958, Tramor nous le rappelait, il fonde le journal Liberté, dont le but est de libérer les objecteurs de conscience. Pour lancer le journal, il reçoit des dons, mais il a aussi besoin d'un prêt. Il va trouver Georges Brassens et lui fait part de son projet. Brassens s'assied à la table et rédige un chèque dont la somme est qualifiée de rondelette. Puis le coin s'assied à la table et rédige une lettre. « Qu'est-ce que tu écris ? » dit Brassens. « Une reconnaissance de dette. » « Mais j'ai confiance en toi. » « Et s'il m'arrivait quelque chose ? » dit le coin. « Crois-tu que c'est mon argent que je regretterais ? » répond Brassens. Il fait de nombreuses démarches, informe le public et les députés, fait présenter un projet de loi qui était rédigé par Albert Camus. Paramèlement, plusieurs associations agissent en coordination avec le coin, mais de leur côté, agissent pour le soutien des objecteurs et demandent une loi. Il y a le Mouvement international de la réconciliation avec les pasteurs Henri Roser, André Magda Trocmé, qui ont sauvé des milliers de Juifs pendant la guerre au Chambon-sur-Lignon. Le service civil international qui réclame l'affectation des objecteurs avec Étienne Reclus, petit neveu du géographe Élysée Reclus. L'union pacifiste de France, bien sûr, dont fait partie Louis Lecoin, avec le philosophe Félicien Chalet, Mépicré, Jean Gauchon, Maurice Lézant, Émile Véran, qui soutient lui personnellement tous les objecteurs. Il les connaît tous, il est en correspondance avec tous. Il y a aussi Robert Jospin, un grand pacifiste, plus que son fils. Roger Monclin, auteur d'Années de la guerre, que nous pouvons vous donner ici, et qui a été intervenu pour sauver Blanche Maupas, enfin qui a aidé Blanche Maupas dans sa démarche. Il y a aussi la Ligue d'Action Pacifiste, la LAP, la section française de l'International des Résistants à la Guerre, qui publie la liste des objecteurs emprisonnés dans le monde, avec Louis Simon, le gendre du philosophe Henri Nair, et Pierre Martin. La LAP fusionne en 1966 avec l'UPF, donc l'Union Pacifiste devient ainsi la section française de l'International des Résistants à la Guerre, l'IRG. Il y a aussi, comme nous le disait Drameur, l'Action Civique Non-Violente, issue de la Communauté Non-Violente de l'Arche de Lanzan El Vasto, animée par Joseph Pironet. La CNV organise des manifestations contre les camps de rétention des étrangers, déjà, contre la guerre d'Algérie, et pour la reconnaissance de l'objection de conscience. Tout cela fait beaucoup de bruit au moment de la guerre d'Algérie, mais la loi n'avance pas et les objecteurs sont toujours emprisonnés. De Gaulle limite, cependant, à trois ans, la détention. En 1962, le gouvernement, faisant la sourde oreille, Louis Lecouin, à 74 ans, met sa vie en jeu. Il entame une grève de la faim qui dure 22 jours. Alors qu'il est hospitalisé de force à Bichat, l'hôpital à Paris, des centaines de personnes manifestent devant l'hôpital avec des pancartes « Sauvez Lecouin, une loi pour les objecteurs » Ainsi que, alors que certains poussent Lecouin à abandonner, la liaison entre Lecouin et le gouvernement est incessante, assurée principalement par Pierre Martin. Le général de Gaulle dit « Je ne laisserai pas mourir Lecouin » et promet une loi, une loi vraiment pour les objecteurs. Alors, à ce moment-là, Louis Lecouin, qui était pourtant décidée à aller jusqu'au bout, peut arrêter sa grève de la faim. On dit que c'est le seul homme à avoir fait plier le général de Gaulle. Il faut attendre, effectivement, le 21 décembre 1963 pour qu'une loi soit enfin votée. Elle est très imparfaite et ne ressemble guère aux propositions initiales, notamment au projet d'Albert Camus et Louis Lecouin. mais elle a le mérite d'exister et donnera lieu à de nettes améliorations plus tard. Il y aura beaucoup de combats encore, des objecteurs, pour améliorer cette loi. Et 300 objecteurs de conscience sont enfin libérés de prison. L'année suivante, c'est la Belgique qui gagne son statut grâce à l'action de Jean Van Lierde. La France est en retard par rapport à d'autres pays européens. La Grande-Batragne, en 1916, en pleine guerre, nous allons, au mois de mai prochain, à Londres, fêter le premier, le premier, si on peut dire, le premier statut des objecteurs de conscience en Europe, qui a fait lieu donc en 1916, en pleine guerre, en Grande-Bretagne. Pardon, le Danemark en 1917, la Russie en 1919. Peu de personnes le savent. Il y a eu un statut accordé par Lénine en 1919 par Lénine, mais abrogé plus tard, sans doute, par Staline. la Suède en 1920, la Norvège en 1922, les Pays-Bas en 1923, la Finlande en 1931, etc. La nouvelle constitution allemande de 1945 stipule « Nul ne peut être contraint à porter les armes contre sa conscience ». Louis Lecouin a totalisé dans sa vie 12 années de prison pour ses idées essentiellement anti-militaristes, bien sûr. Il est après Auguste Blanquin, Auguste Blanquin, pardon, qui lui, en a fait 19, le français qui a fait le plus de prison politique, entre guillemets. En 1964, il a même été nommé, nominé, il n'a pas été nommé, il a été nominé pour le prix Nobel de la paix, mais il s'est désisté pour ne pas faire hommage, pas faire ombrage, pardon, à Martin Luther King. Alors ça, c'est quand même assez curieux, mais appréciable, je trouve, que l'anarchiste Louis Lecouin ne veuille pas porter ombrage à Martin Luther King. il estimait que c'est lui qui devait remporter le prix Nobel de la paix, ce qui fut bien sûr le cas. Pour ma part, j'ai eu la chance de bien connaître le Lecouin pendant ces six dernières années. et ça, c'est quelque chose évidemment que je n'ai pas oublié puisque nous le rencontrions souvent. Il nous disait « S'il m'était prouvé qu'en faisant la guerre, mon idéal avait des chances de prendre corps, je dirais quand même non à la guerre car on n'élabore pas une société humaine sur des monceaux de cadavres. » Sa dernière campagne est consacrée au désarmement unilatéral de la France, campagne reprise après par l'Union pacifiste et le député Franck Serouskla avait accepté de présenter une proposition de loi pour le désarmement unilatéral de la France mais évidemment ça a été inscrit mais ça n'a jamais été bien sûr décidé et voté au Sénat. Aujourd'hui, nous militons pour faire sortir de prison les objecteurs de conscience des pays qui n'ont pas de statut et qui ont toujours la conscription. Nous militons donc pour la reconnaissance de ces objecteurs qui se trouvent souvent isolés mais nous qui avons déjà une certaine expérience nous ne pouvons pas les laisser seuls et nous serons toujours mobilisés entre guillemets tant qu'il y en aura en prison. Nous avons d'ailleurs des réseaux internationaux avec le bureau européen de l'objection de conscience dont le siège est à Bruxelles et l'international et l'international des résistants à la guerre bien sûr dont le siège est à Londres. Je termine avec la déclaration de notre internationale la guerre est un crime contre l'humanité pour cette raison nous sommes résolus à n'aider aucune espèce de guerre et à lutter pour l'abolition de toutes ces causes. Je vous remercie. Applaudissements